J'aurais bien travaillé dans l'administration, mais toute la journée à rien foutre, c'est dur. C'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Moi, je ne pouvais pas y travailler parce que je pars en dormant. Alors la nuit, ce n'est pas grave, mais au bureau, c'est chiant. Et puis alors, le premier jour que j'arrive à l'administration, personne. Alors j'appelle, personne. Finalement, je vois le signal d'alarme, je tire le signal d'alarme. Enfin, cinq minutes après, le mec arrive du bistrot avec si bière. Ah oui, c'est comme ça. Alors j'arrive, mon vieux pop-ball, il nous donne du travail comme quatre. Heureusement, on était huit. Et tout de suite, je me suis fait un copain dans l'administration, il m'a dit, mon vieux, si je peux te donner un conseil, je te vois là, ne dors pas le matin. Sans ça, tu ne sauras pas quoi faire cet après-midi. Parce que vous savez, les administrations, c'est des endroits où, quand on arrive en retard, on croise ceux qui s'en vont en avance. Et d'ailleurs, on dit que si jamais il y en a un qui meurt dans l'administration sur le lieu du service, il faut lui retirer les mains des poches pour faire croire un accident de travail. Ah oui. Sans compter qu'à l'administration, on devrait lui confier l'inflation. Ben, ça ne la stopperait pas, mais ça la ralentirait considérablement quand même. Combien vous croyez qu'il y a de gens qui travaillent à la sécurité sociale ? Hein ? Un sur quatre, et je suis large. La sécurité sociale, tout est assuré. Sauf la pendule. Ça, on ne risque pas de nous la voler, le personnel a les yeux constamment fixés dessus. Alors l'autre jour, une copine, je la vois qui part en avance, le patron lui dit, dites non, vous partez en avance et vous êtes arrivé en retard aujourd'hui déjà. Ah ben, dit justement, je ne veux pas être en retard deux fois dans la même journée. Ah dis donc, heureusement qu'ils ne sont pas dans le bâtiment à la sécurité sociale. Ils auraient les doigts pris dans le béton.